Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie de la région carotidienne. Pour cela nous allons adopter le plan suivant, d'abord une introduction, ensuite l'anatomie descriptive, les rapports généraux, quelques applications cliniques et enfin une conclusion. La région carotidienne est située à la partie latérale du cou, au-dessus de la région susclaviculaire et en arrière de la région parotidienne et des deux régions souilloïdiennes. Elle doit son nom aux artères carotides qui la traversent de bas en haut. Elle est entièrement masquée par le muscle sternocleidomastoïdien qui forme son couvercle musculaire. L'anatomie descriptive La région carotidienne est quadrilatère Oblique en arrière et en haut Elle est limitée en avant, par le bord antérieur du muscle sternocleidomastoïdien. En arrière, par le bord postérieur de ce muscle. En haut, par le ventre postérieur du muscle digastrique. En bas, par la clavicule et la fourchette sternale. En profondeur, par la colonne cervicale en arrière et l'axe viscéral du cou en dedans. Pour les parois de la région carotidienne, elles sont au nombre de trois Postérieure Médiale Et latérale La paroi postérieure est formée par Le rachis cervical par le biais de la face antérieure des apophyses transverses de C3 à C7. Les muscles de la région prévertébrale dont le grand droit antérieur, le long du cou, Et plus latéralement les muscles scalènes. Le sympathique cervical. Les artères et les veines vertébrales. Les branches profondes du plexus cervical. Et la ponevrose prévertébrale qui recouvre le plan musculaire. La paroi médiale est formée par l'axe viscéral du cou, avec d'avant en arrière, le corps thyroïde, Le larynx et la trachée, Le pharynx et l'ésophage, Et de chaque côté, les nerfs récurrents. La paroi latérale est formée par un double plan musculaire. Le plan profond est constitué en arrière par le ventre postérieur du muscle homoyoïdien. En avant par le muscle sternocleidoyoïdien. Entre les deux se trouve la ponevrose cervicale, moyenne. Le plan superficiel est formé par le muscle sternocleidomastoïdien. Passant au contenu de la loge carotidienne. Au-dessous du plan musculaire de couverture, se trouve un tissu cellulaire abondant, Contenant le paquet vasculonerveux du cou, Constitué par L'artère carotide primitive et ses branches de division. La veine jugulaire interne. Le lymphocentre cervical profond. L'artère carotide primitive ou carotide commune. Elle naît à droite à la base du cou, de la bifurcation du tronc brachiocéphalique. Et à gauche, elle naît directement de la crosse de la horte. Elle monte verticalement dans la gouttière carotidienne. Et répond en dehors à la veine jugulaire interne dont elle est séparée par le nerf vague. Elle se termine en deux branches externes et internes au niveau du bord supérieur du cartilage thyroïde. L'artère carotide interne. Elle poursuit la direction verticale de l'artère carotide commune. Elle pénètre dans le crâne pour nourrir le cerveau et les yeux. A la base du cerveau, les branches des carotides internes et celles du tronc basilaire se rejoignent pour former le polygone de Willis. L'artère carotide externe. Elle se détache de la face antérieure de la bifurcation. Monte devant la carotide interne. Elle donne naissance à des branches. L'artère auriculaire postérieure. L'artère occipitale. L'artère linguale. L'artère faciale. Et l'artère thyroïdienne supérieure. Elle se termine sous le col mandibulaire en deux branches. L'artère temporale superficielle. Et l'artère maxillaire. La veine jugulaire interne. C'est la principale et la plus volumineuse veine cervicale. Elle naît au niveau du foramen jugulaire. Elle traverse les espaces profonds de la face, puis l'axe vasculaire du cou jusqu'à l'orifice crânial du thorax. Selon un trajet oblique en bas, en avant et médialement. Elle se termine en regard de l'extrémité médiale de la clavicule. O, elle s'unit à la veine subclavière pour donner la veine brachiocéphalique. Dans son trajet facial puis cervical, elle est toujours située à la face latérale de l'artère carotide interne puis de l'artère carotide commune. La veine jugulaire interne reçoit plusieurs affluents, le tronc thyrolingo-facial et la veine thyroïdienne moyenne qui est inconstante. A noter que la veine jugulaire interne est richement anastomosée avec les autres systèmes de drainage veineux du cou. Pour les lymphatiques de la région carotidienne, on a le lymphocentre cervical profond latéral, qui est formé de deux lymphocentres cervicaux. Le lymphocentre cervical superficiel, qui suit les veines jugulaires antérieures et externes. Et le lymphocentre cervical profond, qui comprend deux parties. Une partie médiane, située au contact de l'axe viscéral du cou. Et une partie latérale, située au contact de l'axe vasculaire du cou. Concernant le nerf vague ou pneumogastrique. Il quitte la région rétro-stylienne pour entrer dans la région carotidienne. Il chemine dans l'angle dièdre, ouvert en arrière, que forment la jugulaire interne, la carotide interne et la carotide primitive. Dans la région carotidienne, il donne une branche collatérale importante, le nerf laryngé inférieur. Ensuite, il continue son trajet vers le bas. Et sort de la région carotidienne pour entrer dans l'orifice supérieur du thorax. Le nerf hypogloss. Il n'apparaît que dans la partie supérieure de la région carotidienne. Au-dessous du ventre postérieur du digastrique. Il est oblique en bas et en avant. Et il croise la carotide interne. Il glisse entre le pneumogastrique en dedans et la jugulaire interne en dehors. Il donne naissance à sa branche descendante, qui s'anastomose avec une branche du plexus cervical profond C2-EC3. Pour former l'anse de l'hypogloss, d'où naissent les nerfs des muscles souilloïdiens. Parlons ensuite des rapports de la région carotidienne. Elle répond en arrière, à la région prévertébrale constituée d'éléments nerveux, notamment les racines du plexus cervical. Et d'éléments vasculaires, notamment les veines et l'artère vertébrale. En dedans, à l'axe viscéral du cou, avec en haut, le larynx et le pharynx. En bas, la trachée et l'ésophage. Et aux éléments nerveux dont le nerf laryngé supérieur et le nerf laryngé inférieur. Elle répond au-dessous de l'osioïde, aux muscles souilloïdiens, qui sont le sternoyoïdien, l'homoyoïdien et le sternothyroïdien. Et au corps thyroïde. Au-dessus de l'osioïde, elle entre en contact avec la région souilloïdienne latérale et la glande sous-mandibulaire. En haut et en avant se trouve la région parotidienne et en arrière l'espace sous-parotidien. Ces rapports en bas se font avec le médiastin et le creusus claviculaire en dehors. On va aborder quelques applications cliniques. La pathologie principale de la région carotidienne touche les lymphocentres cervicaux profonds. Les adénopathies peuvent être d'origine inflammatoire ou métastatique. Les carcinomes épidermoïdes des voies aérodigestives supérieures sont associés à des métastases ganglionaires cervicales dans plus de 50% des cas. La palpation de ces lymphocentres est un geste essentiel afin d'apprécier l'extension tumorale. Cette palpation ne peut être réalisée que si le muscle sterno-ocléido-mastoïdien est détendu. En guise de conclusion, la région carotidienne est une région qui a un intérêt anatomo-chirurgical dû à l'importance du paquet vasculonerveux qui la traverse et qui est destiné à l'irrigation cervico-faciale et céphalique. Cette région est riche sur le plan ganglionnaire, d'où l'importance de l'examen clinique, notamment par la palpation. L'examen clinique